Littéralement sidérés, les joueurs du Gazélec, c'est comme si le sol venait de s'ouvrir sous leur crampon. Il est 19h40, le spectre de la relégation est devenu réalité. Lors de la saison 2018-2019, le Gazélec Football Club est officiellement relégué de Ligue 2 et va continuer de descendre d'année en année jusqu'à atteindre, pour la saison 2021-2022, la 5ème division, une première dans l'histoire du club. Et avec 18 points de retard sur l'AS Firani-Agliani, le Gaz se classe à la 5ème place à la 18ème journée, derrière notamment l'AS Cannes et Cannes-et-Rocheville. Le club vit actuellement une période très compliquée, étant notamment tout proche d'un dépôt de bilan et accumulant de 2019 à 2021 trois relégations consécutives, dont une administrativement infligée par la DNCG. Cependant, il y a encore quelques années, les Gazés avaient fait l'exploit d'être 4 fois promus en l'espace de 5 ans, de 2011 à 2015, ce qui leur a permis ainsi d'accéder à la Ligue 1, fait historique jusque-là. Mais alors comment le club est devenu étincelant durant quelques années, avant de s'effondrer totalement ? Retour sur l'histoire du JFCA. Né d'une fusion entre le football club Ajaccio et le Gazélec Corse Club le 25 mars 1960, le JFCA est considéré comme un club populaire à la différence de son voisin, l'ACA Ajaccio, qui lui est le club de la bourgeoisie locale. Le Gazélec a pour demeure le stade Ange Casanova, qui fut construit en temps record grâce au travail collectif conduit par des électriciens et gaziers, mais aussi par tous les supporters du club. Le Gaz va alterner entre la deuxième et la troisième division pendant plus de 30 ans, de 1961 à 1993, mais le club fera parler de lui en Coupe de France, et notamment en devenant le premier club Corse à se qualifier pour les 32e de finale en 1961, et en atteignant même les quarts de finale en 1992. Il se verra refuser son ascension en 1999 par la LFP, qui argumentera qu'une commune de moins de 100 000 habitants ne peut compter deux clubs professionnels dans la même division. Il stagnera ensuite dans la troisième division, et restera même cinq ans en CFA, le quatrième échelon du football français. C'est lors de la saison 2010-2011 que le Gaz va commencer à devenir flamboyant, en remportant le championnat de CFA lors d'un match face à Albi, et retrouvera donc le National cinq ans après l'avoir quitté. La saison suivante ressemblera à un véritable conte de fées pour le club. Désormais, en troisième division, ils vont réussir à obtenir une troisième place synonyme de montée en Ligue 2. Dans le même temps, les gaziers vont réussir à une admirable épopée en Coupe de France, en éliminant notamment Toulouse et Montpellier, tous deux pensionnaires de Ligue 1, les permettant ainsi d'accéder au dernier carré de la compétition. Le retour en Ligue 2 pour la saison 2012-2013, après 19 ans d'absence, ne sera pas une franche réussite, et à la suite d'une défaite 1-0 contre le Tour Football Club, le Gazélec va être officiellement relégué en National. Le club finira à la dernière place du classement avec 25 points au compteur. Malgré cette relégation, cette saison a vu l'arrivée de Thierry Laurier, un traîneur qui va savoir être très important dans l'avenir du club. Les gaziers vont réussir à très bien rebondir après cet échec, en étant à nouveau promu dans l'antichambre de l'élite, avec une troisième place obtenue en championnat. En Ligue 2 donc, pour la saison 2014-2015, les gaziers vont retrouver leurs voisins et rivales, la CA, relégué de Ligue 1. Après 16 ans sans derby, cette rivalité va tenir toutes ses promesses, et même si le club va perdre le match allé sur la pelouse 2-0, le match retour sera une véritable correction au stade François Cotchi, en l'important 3-0. Les rouges et bleus qui ont pour ambition de lutter pour le maintien et de ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé, vont surprendre tous les pronostics. En effet, dès leur premier match, ils vont souffrir une victoire importante 2-0 face à l'ancienne. Lors de la quatrième journée, le club se déplace à Clermont, et alors qu'ils perdent 2-0, ils vont effectuer un match spectaculaire en réussissant à remonter le score à deux partout, et même arracher la victoire à la 93ème minute grâce à Grégory Poujol. Score final, 4 buts à 3 pour le club ajaxien. Lors des deux matchs suivants, l'euphorie va laisser place à la désillusion, en perdant notamment 4-0 face à l'Estac 3 et 2-0 face à Angers. Cependant, le club va se ressaisir en l'emportant contre Dijon et Nîmes lors des prochaines rencontres. A la fin de la phase allée, le gaz se place cinquième à la surprise générale. Ils sont alors loin de cette 20ème place lors de la dernière saison de Ligue 2. Mais la surprise ne s'arrête pas là, et le premier va même monter à la 3ème place lors de la 24ème journée grâce à une victoire face à Angers, et à la 2ème place, deux journées plus tard, après une victoire, 3 buts à 2 face à Orléans. Les Ajaxiens vont ainsi participer au sprint final pour la montée en enchaînant 9 matchs sans la moindre défaite et avec des victoires notables contre l'AS Nancy-Lorraine, le Stade Lavalois ou encore ses splendides 3-0 contre Sochaux-Montbéliard. Pour la 37ème journée, le club reçoit le chamois Norté afin d'assurer sa montée. Pour cela, le club doit impérativement gagner afin de ne pas confier son destin entre les mains de Dijon et de Nancy. L'enjeu sera vite compris par les joueurs qui vont mener 2-0 à la mi-temps. Les Signors vont revenir au score par deux fois. Les Gaziers vont résister et confirmer leur victoire 3-2 synonyme de promotion en Ligue 1 pour la première fois de leur histoire. Pour cette première en Ligue 1, Thierry Loé compte sur ses joueurs expérimentés dans ce championnat à l'image de Grégory Poujol, Jérémy Bréchet ou encore David Ducortiou. Confiant pour un potentiel maintien, l'entraîneur déclare que la saison va être compliquée et estime qu'il a l'espoir de se sauver et que des exploits sont à faire. Misant comme depuis plusieurs années sur un état d'esprit plutôt que des individualités, la saison s'annonce compliquée pour les Rouges et Bleus au vu du niveau de la Ligue 1 et les débuts confirment cette difficulté avec un départ catastrophique en prenant seulement 3 points après 10 journées et se classant 20e du championnat. La formation ajaxienne va contre toute attente et à la surprise de tous, enchaîner 4 succès consécutifs contre l'OGC Nice, les Girondins de Bordeaux, le Stade de Reims et le Sporting Club de Bastia. Le début d'une série de 11 matchs d'invincibilité où le club va notamment résister face à Marseille et Monaco allant même jusqu'à obtenir une incroyable victoire 2-1 face à Lyon. Cette longue série permet au club de faire un bon classement et de sortir de la zone de relégation en se positionnant à la 13e place. Cette bonne dynamique va cependant s'arrêter face à Rennes en perdant 1-0. Dès lors, ils gagneront seulement 2 matchs en 16 rencontres et même si le club est toujours classé à la 17e place à la 36e journée, la prochaine rencontre se fait face au Paris Saint-Germain alors que Toulouse, adversaire direct au maintien, recevra 3 déjà relégués. Sans surprise, les Parisiens gagneront le match et 3 s'inclinera face au Toulousain, ce qui va condamner les Rouges et Bleus à faire un meilleur résultat que la Ville Rose lors de la dernière journée face à Lorient. Tout reste possible alors pour le JFCA. Cependant, la méforme du moment aura raison d'eux et les mères lui vont les punir dès la 27e minute. Le reste du match ne sera guère mieux et les gaziers vont être officiellement relégués de Ligue 1. Sur ce dernier match, le Gazellec Football Club quitte alors la Ligue 1. Le parcours reste tout de même honorable pour les Corses qui auront lutté jusqu'à la dernière journée pour un maintien. De retour en Ligue 2, le club va se séparer de Thierry Loré, entraîneur emblématique de la montée en puissance et le remplacer par Jean-Luc Vanucci. Ce dernier est en provenance de la Géoxerre et a notamment mené de la GIA jusqu'en finale de la Coupe de France en 2015. Dans le même temps, le Gazellec va réaliser un recrutement ambitieux à l'image du transfert de Stivelana en provenance de Lille ou encore de François Clair en provenance de Saint-Etienne. Et malgré ses recruts et quelques coups d'éclat avec des victoires notables contre Auxerre 3 et le rival Ajaxien où ils gagneront 80 à domicile, les Diables Rouges n'arriveront pas à hausser leur niveau de jeu et finiront à une décevante 9e place, ce qui aura pour conséquence un nouveau changement d'entraîneur. La saison 2018-2019 marquera la descente en enfer pour le club Corse. En effet, ce dernier va craquer à la dernière journée et désordre à la 18e place. Cependant, cette place est désormais synonyme de barrage face au 3e de national, Le Mans. Le match allé à la MM Arena se passera plutôt bien pour les gaziers malgré le peu de possession et grâce à des buts de Blajak et Jobello, le JFCA va prendre l'avantage dans cette double confrontation en obtenant la victoire 2 buts 1. Le match retour quant à lui sera catastrophique pour les rouges et bleus qui prendront un but à la 73e minute. Les minutes s'écoulent et dans le temps additionnel, les autres obtiennent un pénalty. Tout le monde pense alors que les gaziers se maintiendront en Ligue 2 mais le pénalty sera loupé et par la suite, Le Mans lance une dernière contre-attaque et marque le deuxième but à la dernière seconde par le biais de Soro. Les sangs et or monteront donc en Ligue 2, le gazélec descendra en national. En national pour la saison 2019-2020, le JFCA va continuer dans cette spirale négative et se classera avant-dernier lors de la 25e journée avec des défaites humiliantes contre Pau 4 à 0 et Boulogne 4 à 1. Le 28 avril 2020, le Premier ministre Edouard Philippe annonce la fin des compétitions sportives en France à cause de la pandémie de Covid-19. De ce fait, le JFC Ajaccio qui n'a plus joué depuis le 6 mars sera relégué et jouera pour la première fois depuis 2011 en national 2. La crise n'en finit plus et le club est le 8 juillet 2021 malgré son appel rétrogradé administrativement par la DNCG en national 3. Cette saison loin derrière la SU Rania et Gliani qui domine largement ce championnat, les Rojos Bleus ne seront sans doute pas promus à moins d'une surprise comme ils nous ont tant habitués lors de ces dernières années. C'est sur ces dernières paroles que la vidéo se termine alors n'hésite pas à t'abonner et à donner ton avis dans l'espace commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada